Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau book haul. Si jamais vous avez manqué la dernière vidéo, Mathieu et moi, nous sommes allés à Paris. Donc j'ai filmé un petit vlog voyage à Paris. Et évidemment, il fallait absolument que j'aille visiter des librairies. Donc j'avais fait quelques recherches avant et j'avais une liste de 5 librairies à visiter. Et au final, j'ai acheté 12 livres que je vais vous montrer. Donc je vais aller en ordre chronologique des librairies que j'ai visitées. Et il y en a une seule où je n'ai pas acheté des livres parce que c'était plutôt des livres anciens, des livres vintage. Mais voilà, je vais vous montrer tous les livres que je me suis achetés. La première librairie qu'on a visitée était bien sûr Shakespeare & Co. J'y suis allée en septembre dernier avec mes parents et ma sœur. Et cette fois-ci, je me suis acheté deux livres. Donc deux classiques. Le premier, c'est Giovanni's Room de James Baldwin. J'ai lu The Fire Next Time qui était un non-fiction. Donc en fait, la première partie est une lettre qu'il a écrite pour son neveu. Et la deuxième partie était un essai. J'avais beaucoup entendu parler de ce roman. Je le vois partout aussi sur Instagram. Donc je voulais le prendre pour moi-même. Donc je crois que c'est une histoire d'amour entre deux hommes. David, un young American. Et ça se passe dans les années 50 à Paris. Avec Giovanni, un handsome Italian barman. Ensuite, j'ai une petite phase de littérature russe. Donc je voulais me prendre Dead Souls de Google. Et j'avais beaucoup de difficulté à trouver plusieurs de ses livres. Soit dans ma librairie locale, en ligne, dans les sites de livres de seconde main. Ou même sur Amazon. Donc quand je l'ai vu dans cette librairie, j'ai décidé de le prendre immédiatement. Et je vais aussi faire un haul de tous mes livres de littérature russe. Je vais entrer un peu plus en détail dans les résumés de chacun. Et bien sûr, ils ont mis leur petite étampe. Et ils ont aussi donné quelques marque-pages. Et merci Mathieu pour m'avoir offert ces deux livres. Ensuite, on est allé visiter la librairie Joussomme, qui est dans la galerie Vivienne. C'est une librairie qui était vraiment axée sur des livres anciens, des livres de collectionneurs, des livres vintage. Donc je n'ai rien acheté. Mais la troisième librairie, on est allé à la librairie de la main, qui est tout juste derrière le Louvre. Et là, je me suis acheté deux livres en français. Ils ont une très belle sélection de livres francophones. Je ne crois pas avoir vu de livres en anglais. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ces deux-là. Le premier, c'est un classique de Milan Kundera. Donc l'insoutenable légèreté de l'être. On voit aussi ce livre un peu partout, français et en anglais. Je n'ai aucune idée de quoi parle ce livre. Mais j'ai vu beaucoup de reviews et beaucoup de monde l'ont beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai pris Notre part de nuit de Mariana Henriquez. C'est un livre qui est un peu plus fantastique et gothique et qui va se dérouler en Argentine. Donc on va suivre les personnages sur plusieurs décennies, je crois. Donc on apprend beaucoup sur l'histoire et la culture argentine. Donc voilà pour les deux livres que je me suis prise à la librairie de la main. La quatrième librairie était notre favorite à Mathieu et moi. Et c'est là où j'ai acheté le plus de livres. Et c'est la librairie Galignani, qui est tout juste à côté du Louvre. Donc le premier, littérature asiatique, Breasts and Eggs, de Miku Kawakami. Encore une fois, c'est un livre que je vois partout, donc je voulais le prendre pour moi-même. Et tout ce que je lis, c'est l'histoire de trois femmes qui vivent dans une banlieue assez pauvre de Tokyo. Et ce livre est un radical et intimate portrait of contemporary working class womanhood. Breasts and Eggs recounts the heartbreaking journeys of three women in a society where the odds are stacked against them. Donc je pense qu'on va vraiment suivre un peu leur quotidien, la relation entre ces trois femmes et bien sûr la société japonaise. Ensuite, j'ai trois autres livres, littérature russe. Le premier, et je vais sûrement mal dire son nom, est de Aleksandar Zolzimitsyn, One Day in the Life of Ivan Dezinovich. En fait, les trois vont vraiment être des classiques de la littérature russe. Et cet auteur a reçu aussi le prix Nobel de la littérature. Donc c'est un tout petit livre. Ensuite, j'ai Fathers and Sons de Ivan Turgenev, un autre classique également. Finalement, j'ai Oblumov de Ivan Goncharov, qui ressemble à celle-ci. Alors j'avais fait des recherches il y a un ou deux mois pour pouvoir me faire une liste de livres et d'auteurs à lire justement, pour élargir mon pool de livres de la littérature russe. Donc tous ceux que je vais vous montrer, que j'ai achetés il y a quelques semaines, font partie de cette liste. Encore une fois, je vais faire une vidéo consacrée à mon haul de littérature russe, je vais rentrer un peu plus en détail dans les résumés de chacun. Mais voilà pour ces trois. Et le dernier livre que je me suis acheté à cette librairie est Middlemarch de George Eliot, qui est un classique de la littérature anglaise-britannique. Donc encore une fois, c'est un livre qui est énorme. Il a presque 800 pages, donc une brique. Mais voilà, comme je l'ai mentionné dans mon vlog de début janvier, je crois que 2023 sera une année très classique. Je suis dans une vague classique, ce qui explique tous ces achats. Et finalement, pour les trois derniers livres, on est allé à la librairie V.A.B. Ils ont une énorme sélection de livres. J'ai aussi oublié de la mentionner, mais la librairie Galliani est tout simplement magnifique. Elle est immense, beaucoup d'espace, lumière naturelle, très belle sélection de livres en français et en anglais, évidemment traduit. Et on peut trouver presque tous les titres. Celle-ci, complètement différente. Elle est extrêmement charmante, mais les allées sont très très étroites. Mais je me suis acheté quand même trois livres. Donc le premier, c'est une erreur de ma part. J'ai acheté Arthur Miller, The Crossable, qui est en fait une pièce de théâtre. Et je crois que ça tourne autour des Witch Trials aux Etats-Unis. Ça se passe autour de St-Nem Witch Hunt en 1692. Vraiment l'erreur typique où j'ai vu le nom et j'ai vu le livre un peu partout. Je croyais qu'il était normaliste, je l'ai acheté. Finalement, il n'était pas du tout normaliste, mais je vais les lire quand même. Donc, ce n'est pas plus mal que ça. Dedans-moi, un autre classique de John Steinbeck, The Moon is Down. C'est un livre qui relève la Deuxième Guerre mondiale et aussi Steinbeck est un auteur qui a reçu le Nobel Prize of Literature. Et finalement, un très gros classique de Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Donc, j'ai vu le film évidemment, j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc, je voulais lire le livre original. Mais voilà, c'était tout pour ce Paris Book Hall. 12 livres quand même qui sont assez lourds. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, il y aura beaucoup de reading vlogs, de book reviews, etc. Je pense également faire des reading vlogs pour des gros classiques comme Middlemarch, War and Peace, The Brothers Karamazov. Je voulais aussi lire Don Quichette, Le Comte de Monte Cristo. Et faire des reading vlogs dédiés à des gros livres, des gros classiques. Évidemment, quand vous allez voir ces vidéos, ce sera des vidéos vraiment condensées entre 7 et 12 minutes max. Je me dis que ce serait peut-être intéressant pour ceux et celles qui veulent lire ce genre de livre et qui veulent avoir mes impressions. Ou si vous voulez, les lire avec moi. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais commencer ce livre aujourd'hui. Je vais aller dans un café pour lire le livre et commencer à éditer cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou week-end. Et on se revoit la prochaine fois.